Est-ce que Deschamps a pris une petite leçon tactique quand même de son homologue allemand ? Déjà je pense que Deschamps il prend souvent des leçons tactiques en fait on ne le voit pas forcément parce qu'il a eu des équipes très fortes, il a eu des blocs très forts il n'a pas perdu tous les matchs même des matchs où il a pris des leçons tactiques par exemple tout simplement la finale de la coupe du monde la finale de la coupe du monde son tactique n'était pas forcément très compliquée mais ça en était une Tu peux rajouter l'Angleterre en quart de finale ? Oui bien sûr on peut en trouver plein en fait c'est ça qui est intéressant et la deuxième chose, après on développera mais le deuxième point très important c'est que tu remarqueras à quel point on est obligé d'aller sur l'analyse individuelle des matchs de l'équipe de France parce qu'en fait il n'y a pas d'expression collective vraiment tu en viens à faire un truc qui est destructeur pour les joueurs d'ailleurs même moi je suis tombé dans ce travers là je veux dire par là que quand j'ai critiqué par exemple Pavard je suis tombé dessus quand il était arrière droit parce que Deschamps s'est obstiné à mettre un mec qui n'était pas à son poste par exemple et donc là tu regardes depuis hier alors tu rames ça va pas parce que devant regardez c'est pas le grand neuf qu'on a annoncé hop terminé si t'écoutes ça tu dégages tu rames alors Koundé évidemment Zair Emery tu pourrais se dire bah oui tiens voilà il a pas été bon il a pas été au niveau ah bah quand il n'y a plus Griezmann il n'y a plus d'équipe c'est terrible c'est parce que le sélectionneur en place qui a plein d'autres qualités on va pas y en venir la gestion la constitution d'un groupe notamment dans les grandes compétitions voilà le management tout ça il sait faire c'est une bête de compétition et c'est une bête de tournoi d'ailleurs de tournoi et les qualifs c'est plus très compliqué très honnêtement maintenant dans le système actuel donc en fait comme il n'y a pas d'expression collective comme il n'y a pas de système de jeu comme il n'y a pas de circuit préférentiel dans cette équipe bah tu en viens je dirais presque en foot x d'adaptation aussi à l'adversaire d'adaptation mais tu en viens à critiquer les joueurs individuellement qui quelque part ne sont pas responsables et d'ailleurs Deschamps dans son dans sa comment dire sa réaction juste d'après match il a dit je suis le premier responsable je pense qu'il le disait pour la flambe pour la cobe mais moi je pense qu'effectivement Deschamps est le premier responsable parce que Deschamps hier n'a pas fait prendre conscience à ses joueurs que dès la première minute il allait falloir être au taquet et ça c'est que la détermination mais sur le reste je pense que quand Deschamps dit on ne prépare pas les tirs au but on ne prépare pas ci on ne prépare pas ça et que Nagelsmann enfin que Kroos raconte que le premier but c'est quelque chose de travailler à l'entraînement je pense qu'effectivement cette équipe là mais comment ils ont fait pour le travailler à l'entraînement parce qu'en fait ils ne sont pas en condition du direct les Allemands ils l'ont fait avec des plots ils ne l'ont pas fait avec c'est dingue quand même c'est à dire qu'ils ont prouvé qu'on pouvait préparer des choses hors match malgré les différences de conditions et juste un point pour ça d'ailleurs je pense que Deschamps mentalement et pour ça elle est très fort et je pense que cette défaite c'est pour ça que je dis ça peut être aussi un avertissement parce qu'elle tombe bien je dirais si loin de l'Euro je pense que Deschamps quelque part a entretenu un peu le boulard qui est en ce moment autour des Bleus c'est à dire qu'ils n'ont pas pris ce match ils n'ont pas pris ce match au sérieux et en plus ils se sont dit les mecs l'Allemagne ça n'a pas l'air béton en ce moment et on n'arrête pas de parler de dire est-ce qu'on n'a pas la meilleure génération qu'eux comment on va faire pour perdre cet Euro on est déjà sur autre chose je pense que c'est ça déjà la première erreur moi hier j'ai pris une vraie claque alors Deschamps responsable oui bien évidemment mais ce sentiment qu'en fait on a une équipe en face où on ne peut rien faire où collectivement ils sont nettement supérieurs à nous et en fait on subit la rencontre et on est à bloc moi la compétitivité de l'équipe de France sur les dernières années quand même elle n'était plus à prouver et hier j'ai pris quand même une sacrée claque en me disant mais tu peux perdre un match contre l'Allemagne t'en as déjà perdu un en septembre mais le perdre de cette manière où j'avais le sentiment en fait c'est pas un amical un simple amical hier j'avais l'impression que c'était quand même une répétition où les nouveaux maillots très très belle tenue au passage quand tu joues contre l'Allemagne voilà très belle tenue au passage c'est pas un amical pour la vôtre tu joues l'Allemagne t'as mis ta grosse équipe j'ai pas vu 6 changements à la 60ème minute revue d'effectifs ou beaucoup de changements à la 45ème j'ai vu 2 11 types entre guillemets sans Griezmann pour l'équipe de France et peut-être sans Giro au poste de numéro 9 et malgré ça hormis les 10 minutes on va dire de la 30ème jusqu'à la 40ème avec Dembélé qui essayait un peu je n'ai rien vu collectivement comme réaction de la part de l'équipe de France et ça faisait très très longtemps moi que j'avais pas vu ça et puis ça te replonge dans pas mal de trucs toi tu parlais de Deschamps oui bien évidemment mais même sur la formation nos styles de joueurs le vivier comme tu disais il y a plein de choses quand tu vois la claque des virus moussialat sur le match et nous ce qu'on a à proposer et nous on pleure parce que Griezmann le seul joueur créatif n'est pas là